Sous-titrage ST' 501 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 Il faut bien gérer le coup du fil de Spider-Man, c'est assez difficile au début. Mais une fois qu'on a pris le coup, franchement, il n'y a aucun problème. Regardez, là, je peux me balancer vraiment sur le plafond. Comment vous expliquer ? En fait, il faut sauter et rappuyer direct quand on est en l'air. Mais il faut bien doser les sauts parce que si on touche le mur... Vous voyez, j'étais trop court là. Si on touche le mur avec la tête avant d'avoir fait son fil, on bute sur le plafond plutôt. Et on retombe, c'est assez chiant. Donc, c'est une question d'habitude, tout simplement. Donc là, on va mettre une petite trousse, on va la prendre. Et je crois que c'est par là, je crois. Il y a des machines qui font une espèce de bruit bizarre, des espèces d'araignées robots, c'est assez bizarre. Donc là, je suis qui est bleu, est-ce que je peux passer par la wave ? Voilà, donc la première interrupteur, le zéro, vous voyez, je l'ai actionné. Du coup, j'ai pété un mur et je peux aller en bas. Donc là, maintenant, on va à droite. Donc là, j'ai activé le premier. Après, j'activerai le deuxième, le troisième, le quatrième. Et je ne sais plus combien il y en a, je crois, cinq à peu près. Donc je fais une coupure, on se retrouve juste après. À toute. Voilà, donc je crois avoir trouvé où il fallait aller, en fait. C'était dans l'entrepôt, je crois. Sinon, vite fait, pour vous parler de l'histoire du jeu, je ne vous ai même pas parlé de l'histoire. En fait, on incarne donc cette espèce de super-héros en costume violet, donc le fantôme, qui a bien la classe d'ailleurs, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc ce fantôme, c'est en fait le 24e fantôme, parce qu'en fait, il y a un fantôme par génération. Il faut savoir que dès que le fantôme meurt, il y a tout de suite un successeur qui prend sa place. C'est pour ça que les gens croient qu'il est immortel. En fait, c'est juste qu'il change à chaque fois d'apparence sans que personne ne s'en aperçoive. Donc le fantôme, il joue un peu le rôle de super-héros qui doit se charger des criminels, comme tout bon super-héros qui se respecte, j'ai envie de dire. Donc il va combattre les injustices, la connerie humaine qui pourrit un peu la planète, la pollution, la violence, les crimes, tout ça. Bref, donc ça va se passer dans la ville de Métropia. Donc là, j'ai trouvé un peu où il fallait aller, je vais essayer de me dépêcher. Ensuite, franchement, gameplay magnifique. Les musiques sont excellentes, j'ai oublié de vous le dire, mais elles sont vraiment excellentes. Il y a des musiques plutôt axées par rock, mais ouais, ça bouge vraiment, c'est assez dynamique. Vraiment des bonnes mélodies, des bons thèmes. Est-ce que je peux aller par là ? Non, je vais faire Spider-Man par ici. Oh putain, je ne sais plus si c'est exactement là qu'il faut aller, on verra bien. J'ai absolument envie de vous montrer le premier boss du jeu. Merde, j'ai fait n'impe là, c'est pas par là. Non, c'est pas par là. Ouh là 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 là, c'est un petit peu en labyrinthe ce truc, il va falloir chercher à chaque fois. Tiens, vous voyez là, j'ai entendu un bruit dans le sol, c'est-à-dire que là je peux le péter, voilà, j'en étais sûr. Donc là, on va pouvoir aller au par là. Ouh là, une espèce de machine. Par contre, je ne pense pas que le boss soit par là, peut-être que je me trompe, mais j'ai pas le souvenir qu'il soit par là. Donc là, une espèce de caisson explosif, il faut faire attention. Donc là, le 1, on peut aller par là. Bon, je me suis fait toucher. Bref, donc, le jeu a des petits airs de Super Metroid quand même, avec ce côté exploration. On va chercher les vies par là, des munitions par-ci, de l'énergie, bref. Il va falloir pas mal chercher. Donc ça, c'est sympa, franchement. J'ai l'impression que ce jeu, il est un peu sous-estimé. Il y a très peu de gens qui le connaissent, mais j'aimerais bien le réhabiliter un petit peu si possible. Franchement, jouez-y. Je vous rendrai tout de suite compte que c'est un bon jeu. C'est vraiment... J'ai trouvé très très peu de points négatifs. Peut-être la linéarité au niveau des interrupteurs à activer. Ça, ça peut être chiant. Au bout d'un moment, toujours devoir chercher où est le deuxième, le troisième, le quatrième. Mais sinon, c'est assez sympa. Donc là, vous voyez, Gravation 1, c'est quoi ça ? Prépare la destruction de l'entrepôt. Mars, c'est à la poursuite de Tracker qui a dérobé la dernière panthère noire du monde. Alors, il nous explique même pas qui sont les persos. Il nous balance les noms comme ça, on sait même pas qui c'est. Je pense que ça suit évidemment la série de dessins animés, donc c'est à nous de connaître. Mais là, il nous explique que d'un, non ? Jack Harcher, enfin Harker, je sais pas comment on dit Harcher, est sur la liste des personnes à exterminer. Ah, je pense qu'il y a le boss là. Oh yes, le boss. Je vous manque le boss. Je vous laisse écouter la musique, écoutez ça. Je vous laisse écouter la musique, écoutez ça. Ah, ça faut faire gaffe, il nous balance des espèces de cocktails molotov, des bombes. Oh putain ! Ah, c'est super chaud à éviter, franchement. Heureusement qu'avec les recharges d'énergie, tout ça, qu'on a les trucs de santé, il devient très très facile. Mais sans se faire toucher, c'est super hard, franchement. Déjà, rien que le fait de... Putain, je me suis fait planter. Le fait de passer au-dessus, là, regardez. Passer au-dessus sans se faire toucher, franchement. Oh là, vous voyez, je peux pas. Il prend pratiquement toute la hauteur de l'écran. C'est super chaud de passer au-dessus. Donc il a trois faces, ce boss. La première, on va devoir lui toucher. C'est une espèce de bras métallique. C'est une espèce de grosse pince, là. C'est le seul endroit qu'on peut toucher. Et quand elle sera détruite... Oh putain, attention là. Je peux même tirer quand je suis accroché, là. C'est classe. Oh putain, il m'a eu l'enfoiré. Voilà, là, je lui ai tué son bras. Donc là, on va tuer le pied. Là, je bourrine, je bourrine de toutes mes forces. Je balance et là, il est bientôt détruit, je crois. Après, si mes souvenirs sont bons, il restera que le torse. Donc là, je bourrine, je... Voilà, voilà, les pieds explosent. Oh, petite explosion, pas trop mal fait. A peu près du niveau d'un méga manique, si on veut dire. Donc là, oh putain, on peut bourriner que le torse. Donc là, on bourrine, on bourrine. Et on croise les doigts pour qu'il crève. Ouf ! Donc là, il faut éviter. Ensuite, on bourrine. Oh putain, je me suis encore fait toucher. Vous voyez, c'est pas super simple. C'est assez compliqué au début. Et quand j'étais petit, je me rappelle l'avoir battu par chance. Mais vraiment par chance. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'avais pas été plus lent dans le jeu. Donc là, il y a une espèce de caisse. On récolte la prochaine arme du jeu. Je me rappelle plus de son nom. Un nouveau missile. Le fantôme prend les balles fracassantes de Graft. Vous voyez, comme je vous le dis, c'est vraiment la progression. On dirait du méga man un peu quand on récupère l'arme, tout ça. Et dans la progression un peu du métroïde. Je cite des références. Evidemment, qui vous parleront... Si, si, elle vous parle, je suis con. Mais quand vous avez joué au jeu, vous avez peut-être pas forcément pensé à ça. Mais moi, ça m'y a fait penser. L'entrepôt explose. Maigraf, t'es le fantôme, en sorte indemne. La police soupçonne le fantôme d'avoir détruit le labo et l'entrepôt. Ok. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, si tu connais bien le jeu, franchement, c'est-à-dire si tu vas vite, si tu sais exactement ce qu'il faut faire, où il faut aller, tout ça. Il y a moyen de finir le jeu en deux heures. Car je l'ai vu grâce à des longs plays sur internet. Malheureusement, moi, je n'ai jamais terminé le jeu. Mais sinon, sachant qu'il y a pas mal d'explorations dans le jeu, il y a pas mal de passages secrets, des petits bonus par-ci, par-là à récolter, comptez au moins le double la première fois, voire le triple. Vous en aurez au moins pour 4 ou 5 heures environ. Mais là, c'est assez difficile à dire précisément, puisque ça dépend vraiment de votre manière de jouer, de votre skill, de si vous préférez prendre votre temps et explorer un peu, ou alors au contraire foncer direct. Donc il faut savoir qu'il y a 7 chapitres dans le jeu, donc 7 niveaux en tout et pour tout dans le jeu. Donc c'est vrai que ça peut paraître assez court, mais bon, il vous tiendra quand même un petit bout de temps devant l'écran. Voilà, donc ce jeu, j'ai joué quand j'étais gosse, c'est mon père qui me l'avait choisi. J'y ai pas mal joué, mais je le trouvais vraiment trop difficile, je suis pas allé très loin dans le jeu. Je me souviens d'avoir battu le premier boss, mais voilà, c'est tout, je l'avais jamais dépassé. Bref, donc moi je vais vous le dire franchement, pour moi ce jeu, c'est un des plus sous-estimés de la Super Nintendo. Il est vraiment peu connu, il a pas eu beaucoup de succès malheureusement, c'est vraiment dommage. Vu sa qualité, donc ce jeu est vraiment excellent, la musique est excellente, le gameplay est excellent, il y a énormément d'armes, regardez ça, je crois qu'il y a des armes qui se collent aux ennemis et qui explosent au bout de quelques secondes, je sais plus lesquelles c'est, je crois que c'est celle-là, non, missile guidé, dévastateur, balle proliférante, charge explosive, charge super explosive, charge foudroyante, panthère fantôme, boomerang, enfin bref, c'est vraiment complet. Il y a différents boss assez variés, les boss sont plutôt bien pensés dans l'ensemble. J'ai vu le boss final sur internet, je l'ai jamais atteint, mais il est vraiment compliqué, il a l'air vraiment hard, franchement. Voilà, donc on prend énormément son pied en y jouant, c'est vraiment plaisant à jouer, c'est fun, c'est dynamique, voilà, moi je vous le conseille vraiment d'y jouer, sur ce, je vous dis goodbye et...